Il y a un certain nombre de personnalités, d'experts, qui représentent un peu l'ensemble des activités du Maroc, des activités professionnelles, des représentations professionnelles et ainsi de suite. De ce comité, on a d'abord établi une sorte de principe directeur qui doivent diriger ou doivent dicter toutes les mesures à amener. Et de ce principe directeur, on a sorti une sorte de lettre de cadrage, qu'on a envoyé à tout le monde, pour avoir leur réflexion sur les principes que nous voulons mener, en conséquence l'équité, la transparence, surtout l'aspect économique, parce que pour nous le problème fondamental, vous le connaissez, c'est le chômage des jeunes, surtout les jeunes diplômés, et l'aggravation des inégalités. Et l'un alimente l'autre. Plus il y a de chômage, plus il y a d'inégalités. Par conséquent, il faut trouver une solution à la source, c'est-à-dire essayer de régler ce problème de l'emploi et de voir d'où ça vient ce problème de chômage. Et donc diriger la politique fiscale en fonction de cet objectif. La politique fiscale, pour résoudre le problème de l'emploi, il faut qu'on améliore, il faut qu'on incite surtout les investissements à caractère productif et créateur d'emplois permanents. C'est ça qui est important. Et donc ne pas encourager des investissements qui conduisent à la rente. Donc il y a toute cette différenciation qui va faire l'objet d'ailleurs de débats tout au long des deux journées des Assises. Et nous sortirons, nous prendrons l'ensemble de ces débats, de ces argumentations et ainsi de suite, pour édifier ce qu'on appelle une loi cadre qui va définir un certain nombre de mesures. Et toutes les mesures à prendre au cours des cinq prochaines années doivent passer par ce filtre d'équité et ainsi de suite.